Il y a une différence entre un prophète et un pasteur, il y en a cinq ministères, il y a cinq ministères prophétiques, en fait apostoliques, il y a d'abord le prophète, d'abord l'aposte, je demande le pasteur de prendre l'éphésien, le chapitre, l'éphésien le chapitre 4, à partir du verset 11, nous allons voir la parole de Dieu. Oui, quand un homme de Dieu veut vous prêcher la parole et qu'il ne s'appuie pas sur les versets bibliques et qu'il dit des choses, il n'a pas de référence biblique, ne l'écoutez pas, vous comprenez ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Parce que là, nous sommes là par rapport à la parole de Dieu, voilà, je suis allé étudier la parole de Dieu, non seulement ça j'ai reçu la paix de Dieu, mais en même temps si j'ai étudié la parole de Dieu, vous devenez aussi un prédicateur du bon Dieu. Alors, tous ceux qui, posés par un homme de Dieu, ou ne vous donnent pas des prêtes bibliques, goûtez un peu de tout ce qu'il fait, parce que je n'ai pas venu m'énerver comme ça, dire des choses, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du déguisement, je suis entendu, souvent je suis en rouge, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, selon, n'est-ce pas, Isaïe 20, verset 3, n'est-ce pas ? Alors, Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 10, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme pasteurs, et docteurs. Et docteurs, reprend, reprend, il a donné les uns comme apôtres, il fait chaud, il fait chaud, j'ai pas un moyen de régler ça ? Il se trouvait dans une chaudière, quelqu'un nous aime, il fait chaud, énormément chaud, donc j'imagine ceux qui sont assis, c'est qu'il est récent. Le temps que j'aime ici, c'est l'hiver, d'autres disent, ah, mais je suis né dans la chaleur. Aïe ! Quelqu'un qui est né dans la chaleur, dans la chaleur, il va aimer le froid ? Vous, vous aimez l'hiver, l'été, vous êtes partout, manger sur le soleil, nous, ça nous choque. Nous, on est né dedans, on a joué dedans, on a grandi, on est allé à l'école dedans. Vous comprenez ? Donc, le temps que j'aime ici, c'est le temps qui n'existe pas chez moi, c'est l'hiver. Donc, quand je suis dans le chaleur, mon cœur boule, parce que mon réseau, depuis que je suis bébé, c'est enregistré sur moi depuis la chaleur. Que le Seigneur nous aide. Les blancs, quand tu vois les blancs manger sur le soleil, ils sont contents, ils font un beau temps. Chez nous, ce n'est pas beau temps. Chez nous, le beau temps, c'est quand c'est, il fait frère. Chez vous, c'est quand il y a le soleil, non, il fait beau temps. Beau temps ! 30 degrés, beau temps ! Ben non ! Chez nous, c'est que Dieu nous aide. Alors, on répond, parce qu'on répond, je vous explique un peu les ministères, les différents types de ministères. Et il va donner les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophétiens comme apôtres. Il y en a plusieurs personnes qui peuvent exercer le ministère d'apôtres. Un apôtre, c'est un missionnaire. On dit missionnaire, c'est un bâtisseur d'églises, n'est-ce pas ? Lui, il va, il a cette capacité dans les villes ou dans les villages d'implanter les églises. C'est un apôtres. C'est pour ça que Jésus-Christ a travaillé avec les apôtres, pas pasteurs. Parce qu'il fallait avoir une relève. Donc, c'est les apôtres qui étaient habilités à les implanter des églises. Donc, Jésus a eu 12 apôtres. D'accord ? Il n'a pas travaillé les pasteurs. On y va. Les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, comme nous comme ça. Le prophète, c'est un voyant. Je vous donne l'explication du ministère prophétique. Parce que ça choque les gens. C'est quoi ? Le prophète, c'est un voyant. Selon 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. C'est important que j'introduis ça pour que vous puissiez savoir à qui vous avez appelé. 1 Samuel 9, le verset 9. On y va, pasteur. 1 Samuel 9. Et Samuel 9, le verset 9. Lui c'est ? Oui ? Autrefois en Israël. 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 Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter Dieu. On disait. On disait. Venez et allons vers le voyant. On disait, venez et allons vers le voyant. Celui qui voit. Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Ceux qui ont le troisième œil. Bon. Peu importe comment vous expliquez la chose. Mais qui a la capacité de voir dans le monde invisible. Parce qu'il n'y a pas que le monde visible. Si vous pensez qu'on en a ici. Ça c'est votre problème. Mais le monde est rédigé de trois. Deux choses. Il y a le monde qu'on appelle le monde invisible. Le monde spirituel. Et le monde visible. D'accord. Alors. Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce de voir des choses spirituelles. Donc le prophète. Autrefois en Israël. Quand on allait consulter Dieu. On disait. Venez et allons vers le voyant. Allons vers celui qui voit. C'est ce que ça veut dire. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Voilà. Aujourd'hui le prophète. S'appelait autrefois. Le voyant. On l'appelait le. Voyant. On l'appelait quoi ? Le voyant. Quoi ? Le voyant. Voilà. Donc son appellation avant c'était le voyant. Aujourd'hui on l'appelle prophète. Ça veut dire prophétise. Parlez de la part de Dieu. Vous comprenez c'est quelqu'un qui compte compte paroles. Vous savez il y a un gouvernement. Le président. Il est le président de la république. Le responsable. Le chef du gouvernement. C'est le premier ministre. Mais il y a d'autres ministères. Vous comprenez ? Il ministre. C'est-à-dire qu'ils ont un département. Ministère de l'économie. Ministère de l'éducation de la santé. Ils rendent compte. Donc c'est comme ça. Jésus étant le chef de l'église. N'est-ce pas ? Il a confié à l'église les différentes tâches. Comme Dieu est un Dieu d'or. Donc il y en a cinq ministères. Il y a des gens qui sont apôtres. Il y a d'autres qui sont prophètes. Pasteurs. Évangélistes. Et docteurs. Est-ce qu'on a bien fait ça ? Pour que je puisse bien comprendre. Parce que souvent ça choque. Pourquoi on l'appelle prophète ? C'est public. Je ne l'ai pas inventé. C'est public. Amen. On n'est pas tous pasteurs. Malheureusement d'autres nous disent. Ah pasteur. Non. On n'est pas tous pasteurs. Bien qu'on soit établi sous l'église. D'autres qu'on n'a pas prophète. Ils pensent qu'il est supérieur. Non ? On est servis du même Dieu. C'est le même Dieu que nous servons. Mais chacun a son ministère. On est d'accord ? Amen. Il faut qu'on vous explique ça. Parce qu'il y a des choses que je vois que tu as tu écouté ne pas voir. Le prophète voit des choses et que toi tu peux ne pas voir. Donc ça sera que Dieu l'a qualifié. Lui a donné un dedans. Ce ministère là. Pour qu'il fasse son propre parole. Le prophète il est messager de Dieu. Dans une nation. Dans un village. Auprès d'une famille. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Ça va ? Amen. Alors. Il faudrait que vous soyez habitués quand même à ce chant de ministère. Et ce n'est pas qui veut serve Dieu. D'accord ? Ce n'est pas qui veut. Conseiller pas un matin vous dit Ah non je veux servir Dieu. Non. Mon frère tu commets une erreur. La paix c'est une vocation. Servi Dieu. Il faut recevoir la paix de Dieu. On ne se lève pas le matin vous dit Non je vais créer une église. Non 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 c'est une erreur. Non non on ne se lève pas. Si tu fais ça. Amen. Et toi même tu vas un jour rendre tes moyens. Ça veut dire que tu vas commencer. Tu vas commencer mais ça ne va jamais aboutir. Or c'est la fin qui compte. Tu vas commencer ça. Tu vas démarrer avec toute la connaissance que tu as. Physique. Réalisation. Tout ce que tu as. Hein. Tout ce que tu peux. Mais comme tu n'as pas le mandat de Dieu. Tu vas bouger. Et puis à un moment ça va se récupérer. Parce que tu n'es pas appelé. Donc tu auras des limites. Et puis à un moment donné Dieu ne sera pas. Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas commencer mais Dieu ne sera pas avec toi. Il y a des gens qui ont parti un ministère. Si. Je sais prêcher. Je sais prêcher il ne fait pas de toi parce que. Je suis désolé. Je sais prêcher il ne fait pas de toi un homme de Dieu. Je suis désolé. Je sais prêcher il dit non on est tous serviteurs. Oui. On n'est pas tous serviteurs de Dieu. S'ouvrez. On est tous enfants de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu sont sélectionnés. Serviteurs. Serviteurs. Il ne faut pas venir dire non parce que j'ai chassé un démon. Que je suis prédicateur. Doucement. Non. Doucement. C'est là que vous commencez la rébellion. Et c'est par là que les rébellions commencent dans les élus. Parce que le monsieur il pense qu'il connait. Ou bien il pense qu'il sait beaucoup de choses. Savoir des choses derrière. Il faut avoir la paix de Dieu. Amen. Voilà. Et puis Dieu quand il va t'appeler il va te former. Il va te former. Il va te former. Il faut nous expliquer. N'est-ce pas. D'abord. Comment Dieu t'a appelé. Tu as eu quelle formation. Parce que que tu veux ou pas tu dois être formé. Moi je suis contre les gens qui n'ont aucune connaissance des logiques. Parce que pour servir Dieu là. Il ne faut pas venir s'amuser les gens. Il faut aller faire une colère. Si moi je n'avais pas étudié. Je n'allais pas vous chercher dans la vie. Ça va. Non. Parce qu'il appelle Dieu. Si. Si notre « est » appelle Dieu on étudie. Parce que Dieu marche avec notre système. Ça va. Dieu il faut connaître. Pour mieux le servir. C'est ça la théologie en grecque. La connaissance de Dieu. Connaître. Pour mieux le servir. Amen. Il faut le connaître. Et puis Dieu après la connaissance intellectuelle. N'est-ce pas. Des choses de Dieu. Il va lui-même te former. Il va t'envoyer sur le terrain. Que la force pratique. Il va te former. Et tu auras une expérience avec nous. Amen. De la même manière que David avait une expérience avec Dieu. C'est pour ça que tu vas former. Dieu forme chacun. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. On a bien saisi. Ne soyez pas pressés pour aller servir Dieu. Attendez le temps. Jésus attendit le temps qu'il fallait. L'âge de 30 ans. Parce qu'avec Dieu ce n'est pas la course. Non, non, non. On ne court pas avec Dieu. Si il t'a appelé. Il va d'abord te former. Il aura un temps où tu vas rentrer dans le ministère. Attendez le temps de Dieu. N'anticipez pas les choses. Jésus attendit l'âge de la maturité. Qu'on appelle l'âge de 30 ans. Il fallait avoir 30 ans pour s'exprimer devant les juges. C'est l'âge de la maturité. 30 ans. Dieu arrête ses 10 ans. Vous comprenez ? Bien que Jésus avait toute la connaissance. La preuve c'est qu'à l'âge de 12 ans. Il s'exprime devant les grands docteurs de la loi. Il confond ses docteurs de la loi. Ils sont étonnés de la connaissance que Jésus a de ses élus. Qui est-ce qu'il est à vous ? L'enfant de 12 ans. Amen. Parfois on a pu parler de lui. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Il dit je vais me faire baptiser par Jean-Baptiste dans le désert. Il fait 40 jours de jaune. Il finit de gêner. Il reçoit la puissance dans l'eau. Et ça je vous explique un peu. Tant que tu n'as pas l'anchon, il faut refier de servir Dieu. Parce que l'anchon c'est l'approbation de Dieu. Il faut que Dieu approuve ce que tu fais. Amen. Vous promenez ? Amen. Bien que ce soit le temps. Il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Il dit vous recevez une puissance. C'est du bon mon Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Frère. On est dans... Jésus même dit il nous envoie comme des brévites. Il y a plus de mauvaises personnes qu'il y a de bonnes personnes. Amen. C'est la chose la plus claire d'ailleurs. Alors, on n'essaie pas de faire de moi. Tous les hommes que Dieu a appelés, il les a toujours préparés. Ils ont dit qu'on parle de l'âge chaud. Il y a eu de l'âge chaud et la puissance de Dieu pour les servir. Amen. Les gens disent, mais pourquoi on est donné de voir les gens ? Oui, il faut de l'âge chaud. Parce que le maître qu'est Jésus, qui est notre mentor, il a commencé par l'âge chaud. On m'a bien saisi ? Amen. Il a commencé par l'âge chaud, a commencé son ministère. Tant que vous n'aurez pas l'âge chaud, arrêtez de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va ? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons changer par sa vie éternelle. Le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu la puissance de Dieu, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Marche. Parce que ce qu'on a reçu là, c'est plus fort que l'or, c'est plus fort que l'argent. Il dit, vous recevez une puissance. C'est pour cela qu'en vant de servir Dieu, vous faites convaincu que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Amen. Parce que Dieu, tu as une autorité suprême. On ne veut pas parler de Dieu faiblement. Il doit s'envoyer. Ça va ? Et souvent, les gens disent, mais ils sont allés chercher le pouvoir où c'est Dieu ? Pourquoi vous pensez qu'on doit forcément aller au Bénin pour chercher un pouvoir, par exemple ? Parce que le Bénin, c'est quoi ? Et même, il y a le pays. S'ils ont plus puissance, tout qu'est-ce qu'on arrête là. En fait, il fait l'endroit parce qu'on ne comprend pas. Tu ne peux jamais comprendre Dieu. Est-ce qu'on m'a bien sensé ? Souvent, les gens, la manifestation de l'onction les dépasse tellement qu'ils se disent, non, mais attends. Dieu ne peut pas utiliser une personne de telle. Mais non, Dieu est souverain. Est-ce qu'on m'a bien sensé ? Dieu est tout puissant. Il est capable de guérir les paralytiques, de ressusciter les morts, et de faire de grandes choses. Ça va ? Amen ! On peut t'amener aujourd'hui cette fois-là. Amen ! Amen ! Alléluia ! Là où il y a la présence de l'Esprit, c'est la vie. 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 Rien de l'Esprit est là. L'Esprit guérit. L'Esprit libère. L'Esprit fait des grandes choses. Amen ! Amen ! Je voudrais que ce soir, que Dieu vous visite au travers de l'Esprit. Amen ! C'est mon souhait. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Que Dieu vous guérisse et qu'il vous fasse du bien. Amen ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Amen ! Présons ceux qui sont là pour la première fois. Toute première fois. Amen ! A tout un moment, vous n'allez pas désirer. Amen ! Amen ! Vous n'allez pas être satisfaits. Amen ! Parce qu'il n'y a pas vous qui c'est bien. Amen ! Amen ! Alléluia ! Nous sommes de son nom par roi. Amen ! Oui ! Nous n'allez pas en parole. Si vous êtes malades, on va vous guérir. Amen ! Mais Dieu en qui nous n'aurons plus, il va vous toucher. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas ton choix qui va vous guérir. Amen ! Ici, c'est la foi. En matière de spiritualité, il faut y croire. Je pense que c'est parce que vous croyez que vous êtes là. Oui, c'est parce que vous croyez que vous êtes là. Mais la foi va déclencher beaucoup de choses dans votre vie. Amen ! Parce que ce n'est pas l'homme qui a l'auteur de l'une des raisons. C'est l'internel. L'homme fera de prier et Dieu fera le reste. Il permettra que tu te lèves. Il te fera sortir de tous ces soucis. Parce que les raisons n'existent pas. Ça, c'est déjà le premier point. Si Dieu a permis que tu sois là, l'éternel achète, au nom de Jésus-Christ, il recevra ta démigrance. Amen ! Ça, c'est bien sûr. Voilà. Sub. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voyons dans ma marque, à partir du verset 16, le verset... le chapitre 16, le verset 17. On peut me faire la lecture ? On peut me faire la lecture ? On passe de là ? On veut quelqu'un d'autre ? Un micro pour lui ? Vous allez, vous allez. Merci. Un micro. Très bien. Un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Un micro. parleront de nouvelles langues. Alors, allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont des crues. Amen. Nous chasserons les démons, nous parlerons de nouvelles langues. Amen. Alors, je fais la lecture, lui je parle trop. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le chapitre 16. D'accord. Il dit, voici les miracles qui l'accompagneront ceux qui l'auront cru. À un moment, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Le verset 18 dit, s'ils saisissent des serpents, ils boivent quelques gourgames en tête, une autre reprend du mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux qui seront guéris. Le verset 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut ainsi, monté au ciel et s'assi à la droite de Dieu. Le verset 20, nous sommes allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Confirmait la parole par les miracles qui les amont. Amen. Alors, voici le signe pour reconnaître l'Église de Dieu. Le signe pour reconnaître l'Église de Dieu. Jésus dit, voici les signes qui l'accompagneront ceux qui l'auront cru. À mon nom, ils imposeraient les meurs malades et les malades seront guéris. D'accord. Ils parleront de nouvelles langues, même s'ils saisissent des serpents, cela ne fera pas de mal. Et quand Jésus-Christ a parlé, il est monté et il y a eu des manifestations et le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Le signe qui prouve que Jésus-Christ est dans une Église, le signe qui prouve que le Seigneur est présent quelque part, c'est le signe. Amen. Le signe des guérisons. Le Bible dit, voici les signes qui l'accompagneront, ceux qui l'ont cru à mon nom. Si vous croyez à mon nom, voici les signes. Il va y avoir des guérisons, il en aura des miracles, il en aura des délivrances. Vous comprenez ? On ne le met pas dans une Église où il y a la présence de Dieu et puis il est encore possédé. Alors, hier j'ai expliqué la possession cette fois. Vous savez, il y a des mauvais esprits, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a mis celui qui marche avec Dieu, qui l'accepte véritablement. D'accord. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il reçoit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a un Esprit, il a cette capacité de dominer même le péché. Souvent il y a des gens qui disent qu'il y a deux voies. Il y a une voie qui me dit « Fais » et puis il y a une voie qui me dit « Ne fais pas ». Mais moi, je suis convaincu que ce que la voie qui me dit « Ne fais » n'est pas bon. Mais j'ai fait ça. Ça veut dire que tu es possédé ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Ça veut dire que j'ai un Esprit, n'est-ce pas ? Il y a un mauvais esprit, n'est-ce pas, qui te convaincre ta vie. Parce que si tu ne peux plus dominer cette force, n'est-ce pas, qui te tourne vers la négativité, vers ce qui est négatif, ça veut dire que j'ai un souci. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Ça veut dire qu'il y a un souci. Amen. Si tu ne peux plus te maîtriser, n'est-ce pas, et que tu es convaincu que tu es commandité par un Esprit, il y a un souci. Alors le souci, ça veut dire que tu es possédé d'un esprit malin, d'un mauvais esprit, à point qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire que l'Esprit te course le faire. Vous comprenez ? Alors, le rôle même de l'Église, c'est de vous chasser les esprits dans votre vie. Amen. Cela dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Les démons peuvent être à la base de votre infimité, ça veut dire votre maladie. Les démons peuvent être derrière. Est-ce que vous m'avez bien saisie ? Amen. Les démons peuvent être à la base de votre divorce. Amen. Parce qu'ils sont là pour ça. Amen. Ils sont là pour crier tout ce qui est divorce, tout ce qui est maisentente et tout ça. Ça va ? Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai voulu poster le masque. Je me dis, est-ce que je peux respirer ? Je suis un peu distant, ça va non ? Ça va non ? Même si c'est quand j'ai commencé à m'approcher de vous. Amen. Amen. Ça va ? Donc les démons, ils peuvent être à la base même de la colère. Il y a des gens à leur colère. Tant qu'on est convaincu que c'est un démon qui est là. Il y a des gens, tant qu'ils se mettent en colère, tant qu'ils n'ont pas fait pas là, ils ne lâchent pas. Ou même tant qu'il n'y a pas eu le sang, ils libèrent, ils ne laissent pas. Le pardon même ça les surexcite. Il y a des démons. Vous comprenez ? Est-ce que vous m'avez précisé ? Amen. Il y a des gens, « Oh, 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 oh. » C'est bon ? Il y a des mots. Amen. j'allais donc on a tout fait pour qu'il arrête la drogue la drogue peut pas chasser arrêter la peut pas chasser c'est un démo il faut chasser l'esprit qui est derrière derrière fumée de la drogue au pont de la drogue j'ai un esprit tant que l'esprit n'est pas chassé il continuera toujours pas là-bas tu m'as bien saisi alors lui on l'a conseillé on dit non faut pas voler il est malade c'est parce que souvent il a des remords il se dit que voler n'est pas bon mais il ne peut pas parce qu'il y a une esprit qui le pousse à l'effet ça derrière ça le caractère se trouve un démon est-ce qu'on a bien saisi non arrête de fumer arrête de prendre la drogue non non arrête arrête on fait tout depuis demain vous le voyez il retourne plonge gravement même dans la drogue c'est un esprit qui le pousse on les met dans toutes les conditions possibles tu vas même donner de l'argent mais il continue à voler il y a des gens qui sont clairs vous savez ils volent les choses insignifiantes c'est un esprit ça va c'est un esprit qui le dit tant que l'esprit n'est pas chassé tu ne vivras jamais tu serais même pas dans la guerre les gens parce que les gens ont toujours de couvrir le sale garantie que tu as et malheureusement c'est ce que les gens te couvrent ah non il est comme ça il faut être délivré on dit il est possédé d'un mauvais esprit amen amen est-ce qu'on a bien saisi l'esprit on ne le voit pas mais l'agir dans mon caractère ce sens que jésus dit à mon nom voici les signes vous allez chasser les mauvais esprits vous allez recevoir l'esprit de dieu et vous allez chasser les mauvais esprits ça va à mon nom tu chasserais les mauvais esprits parce que l'être humain la nature humaine aurait du vide si c'est pas le saint esprit c'est un mauvais esprit quelqu'un qui a aimé d'un mauvais esprit tu vas lui donner des conseils il va beau il va il va il va pleurer c'est à dire le côté humain il est touché il pleure mais après le gars qui va comment on considère un être humain il regarde quelqu'un un autre être humain que lui il prend d'un couteau et le poignard vous comprenez déjà que derrière ça il y a des noms et la personne n'a pas peur de mourir et elle se jette c'est un esprit de suicide tue toi parce que tu es tué c'est la solution non dès que tu meurs aussi tu ne croyais pas ça s'engage que il y a des endroits qu'il y a du paradis et l'enfer au moins nous nous croyons ça si toi tu ne crois pas toi tu ne crois pas c'est pas bon les gens disent que ça existe on ne peut pas donner le nom de quelque chose qui n'existe pas toi tu dis tu crois pas bon ça ça s'engage de toi maintenant tu meurs tu tournes l'enfer tu as le dossier non elle m'a répondu parce que les gens ils aiment vous ils aiment pour lui ils aiment tous aimer la spiritualité ils aiment pour discuter c'est que la vie dite éviter les discussions belles parce qu'il y a des gens qui ne comprennent jamais parce qu'ils sont enfants du diable les choses du diable ne l'intéressent pas et ils aiment pour poser l'écriture ils aiment toujours discuter Amen est-ce qu'on va bien saisir Amen donc les esprits existent Amen un esprit peut rentrer dans ta femme qui te fait des problèmes un esprit peut rentrer dans ton mari qui te crée des problèmes ce sont des mauvais esprits vous avez compris Amen tant qu'il y a un mauvais esprit il y a toujours soucis et pendant qu'il chantait de parler toi même tu as convaincu que l'esprit entend de te parler sur ton karaté sur le comportement que tu as et les démons aussi peut être aussi dans notre lignée les esprits peut être du côté maman et du côté papa peut influencer même ta carrière et ta vie c'est pour ça que jésus dit à un moment vous chasserez les démons il faut que les démons partent de votre vie Amen tant que les démons ne sont pas détruits mais vous serez toujours en prise vous comprenez Amen 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 il y a un esprit qui est très fort qu'on appelle l'esprit de la société il est trop puissant et dangereux parce qu'en même temps il est un esprit humain il appuie dans un corps mais les gens disent qu'il était inconscient mais elle est conscient parce qu'il arrive un moment on est conscient et puis on est là et puis le sorcier mais comment peut le reconnait son karaté il est manipulateur ça c'est d'abord il ne veut toujours donner vous ne pouvez pas le passer quand on parlait des sorciers vous savez ça déjà parce que lui-même il est là ok il est manipulateur c'est lui qui est le cas il veut commander tout le monde mais pour moi et puis tout ce qu'il dit c'est vrai pourquoi toi tu es comme ça ? pourquoi toi tu penses que tu connais tout ? non c'est des sensibilisés non non c'est c'est manipulateur il n'aime pas qu'on lui réponde des choses il est très envergé c'est des indices hein hein il n'aime pas se rappeler il ne sait jamais dire je m'excuse amen amen ça va ? amen c'est ce qu'on veut amen il va s'excuser pourquoi ? mais tu as choqué les gens tu es en mode parler aux gens au contraire lui-même les on est qu'il est mal au sein il est sur-excité c'est moi tu attends vous demander pardon ? oh 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 tu vas voir qui aille tu sais c'est moi 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 d'accord ? amen amen il est hypocrite ça il est tout fort dedans c'est-à-dire qu'il est hypocrite il fait semblant d'être moi c'est-à-dire qu'il peut se coucher ma chérie c'est-à-dire qu'il ne peut pas or lui-même il sait qu'il ne t'aime pas il ne t'aime pas je vous dis aujourd'hui il y a des gens qui ne vont jamais au sein que vous ne voulez pas en vrai si vous voulez amener dans la pub à l'équipe qui sort restaurant de France dans le lit 1 million d'euros il ne t'aime pas mon frère parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime, il ne va jamais être ami avec tes ennemis moi je préfère quelque chose, je préfère même jamais plus peur même des gens qui disent qui sont autour de moi, qui ne sont pas sincères, qu'il y a un ennemi parce qu'il y a deux formes d'ennemis il y a un ennemi qui est rapproché qui est dans ton environnement, qui te range comme sensu c'est-à-dire lui il est avec toi mais il met un esprit de blocage tout ce qu'il doit te faire avancer, il bloque ça c'est ça la socialité la socialité c'est l'art de nuisance de faire les têtes sorti David, ça lui a envoyé David dans sa maison il a su que l'enfant il est fort il est convaincu que Dieu avait lui mais lui il n'est pas ami il est convaincu qu'il craint David mais il était son ennemi vous comprenez, il y a des gens qui sont convaincu il dit Dieu avec vous, mais je décide d'être votre ennemi ça ne leur dit rien il préfère se rapprocher de toi et puis sutilement c'est-à-dire d'une manière bizarre de te détruire vous allez voir ça dans leur comportement ils sont plus amis à vos ennemis Amen Tout ce qui va dans le sens de pouvoir vous faire avancer lui-même, il met sa main là-dessus le bloc il va même te déconseiller ça c'est l'ennemi rapproché celui qui a vendu Jésus là c'est pas l'Egypte là, c'est Judas il vous cherchait le gars là mais c'est lui qui le prendra ceux qui sont ennemi rapprochés là hein le profit, c'est qui peut profiter en quoi ? ce qui ne vient pas pour vous aider c'est de profiter c'est-à-dire de profiter du droit c'est pas l'Egypte c'est un profiteur et le bon sens-ci c'est un profiteur est-ce qu'il n'y a pas qu'à quelqu'un ce soir ? est-ce que j'entends de vous parler ? est-ce que tu comprends ce que j'entends de vous parler ? est-ce que tu comprends ce que j'entends de vous parler ? bon tout compte fait, toute amitié il y a toujours un profit on est camarades à ce projet dans tous nos entraînements pourquoi ça doit dans le sens élevé ? c'est moi toujours qui fais quand je veux rien j'ai un souci non c'est toi qui n'es pas amie avec lui ce moment on est amie mais on ne parle pas de toi tu mens, vous parlez de moi vous parlez de moi aïe parce que toi-même quand tu vas venir tu te dis mais ton gars est là-même c'est vraiment c'est comme ça mon frère l'homme est comme ça on veut toujours savoir ce que l'autre dit de nous pour qu'on se prépare tout compte fait c'est comme ça un ami qui est véritable ami si un ennemi quelqu'un qui t'aime plus lui est obligé de ne plus être ami avec lui il va aimer croire au chemin pour entendre ses relations David et il avait pour ennemi le papa de Jonathan Jonathan s'en prêtait sa vie Jonathan a préféré être ami à David il a commencé à protéger David est-ce qu'on m'écoute David ? Amen on m'écoute Amen Souvent vous faites confiance aux gens qui ne sont pas et puis un matin vous êtes surpris quand vous avez des nuits le monsieur tu ne connais rien va vous dormir dans mon lit va dormir tu te sens un sorcier faites tout salut présentez tout il veut te détruire il va te détruire c'est comme un rébelle on dit non la rébellion venez soyons ré mettez vous réconciliation gouvernement d'union de quoi ? mais il est rébelle vous voulez changer quoi en lui ? je trouve qu'il y a des choses qu'on regarde on dit mais attends mais le gars même où il a été kick de rébelles il vient de lui sortir c'est un rébellé c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord vous le mettez dans un gouvernement et vous pensez qu'il lui va changer d'idée mais jamais je trouve qu'il y a des choses qu'on regarde et puis on dit un matin ah il l'a renversé mais vous vous attendez à quoi ? mais il y a des amis qui se rapporte de toi il cherche à savoir tes faiblesses puis tu bien te détruis vous comprenez ? Amen avoir d'amis c'est bon mais peu d'amis c'est un peu intéressant savoir maîtriser son environnement le jour tu maîtrises plus ton environnement toi-même tu t'espoches c'est celui qui va te détruire là c'est celui qui te connaît Amen parler moins parler moins je prends l'exemple je ne l'ai jamais vu manger je ne l'ai jamais vu manger il n'a jamais vu manger il n'a jamais vu manger à table hein ? bon il y a un peu beaucoup de bains ici moi je ne l'ai jamais vu manger moi je ne l'ai jamais vu manger hein ? jusqu'à un moment on pensait qu'il n'allait pas mourir mais c'est la vérité quand le monde était étonné il dit mais comment il fait mourir ? pourquoi il fait mourir ? mais c'est énorme il s'est tellement mystifié que les gens avaient peur de l'attaquer vous m'avez compris ? le jour où il tombe un toutou comme ça puis tu te dis non il n'y a rien excusez moi je ne suis pas dans la politique l'après il a montré Sacha il a montré Sacha en haut il y a un lit quand il finit d'étudier c'est là il dort il mange le récoucher il met de la soirée c'est presque une simplicité mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire il faut se mystifier il faut se protéger le jour où tu n'arrives plus à te protéger quelque toutou comme ça les yeux étaient calcés et puis je fais ça qu'aider tout est-ce que je veux dire ? Amen en ce qui te suffisent qui sont faussement Ami et toi ? Amen c'est ma meilleure amie c'est elle qui va te manger un sauce arache t'as mon bébé ? c'est elle qui va te manger un sauce arache c'est elle qui va te manger un sauce arache c'est vrai papa ? Amen 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 et puis lui il pose trop de questions attention il ne va jamais parler de lui il ne va jamais même parler de ses projets lui il veut tout savoir de toi ça c'est la stratégie de la société il veut toujours avoir des informations mon frère est de mieux quoi ? mon cousin est de mieux quoi ? ma cousine est de mieux quoi ? parce que ça partit il est l'information que les gens agissent Amen je ne veux pas dire ne parle pas des amis simple d'avoir des amis mais tu as une petite famille j'ai ça tu as une petite famille nous on est trop famille les africains c'est pas mais c'est dangereux c'est là que tout vient c'est là que tout vient il y a un laisser aller on se laisse aller on laisse tout venir cousin cousin la vraie sociale elle est d'abord familiale Amen c'est les parents de Joseph c'est vrai qu'ils l'ont vendu c'est pas les étrangers quand tu veux vendre quelqu'un des biscuits vous l'invitez et que vous l'inventez aux étrangers Joseph ce sont ces trois parents des médecins qui l'ont vendu moi je suis là pour vous ouvrir les yeux parce que je suis dans le combat spirituel c'est ce qu'on appelle trahison la trahison ça veut dire que tu étais armé un mois et puis un matin je suis tombé que tu es de l'autre côté c'est ce qu'on appelle trahison hein Amen Amen c'est comme ça c'est pas tous ceux qui sourient à vous ça le métier ça s'envole tête aux gens c'est-à-dire dors et répète toi que celui qui a apporté du ton il peut un jour te trahir parce qu'il a confiance là non tu ne mets plus la confiance mais pour le moment il va te faire confiance il faut me démontrer ça parce que la confiance là ça te montre c'est pas dans la bouche si tu dois être toujours avec mon ennemi j'avais des mecs mon frère je suis malade ou non dans mon cerveau là c'est mort lui il est mon ennemi il m'insulte et puis toi c'est là-bas tu vas mon frère je commence à faire des distances parce qu'il y a des gens quand vous achetez une voiture ils ne sont pas contents il y a des gens quand tu commences à t'habiller tu poses toutes les questions ils commencent à être froid avec toi toutes les autres questions amen 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 ça va ça va amen ce qui caractérise le sorcier c'est l'hypocrisie ils sont trop forts qu'ils sont pas remerent il y a deux l'hypocrisie il estime le jour il estime mais on le voit plus il peut me l'amener moi j'ai eu le prof Donnez-moi l'arrière, je vais le dire. Ceux qui vont vous détruire, ils sont déjà dans notre environnement. Ils sont déjà. La seule chose, il faut que tu ouvres les yeux. Le temps le plus puissant, c'est le glisser à nous. Les gens disent, mais comment ça me méfie de toi ? Mais tu dois me méfier ? Vas-y, je ne me méfie pas de toi. Tu vas me détruire ? Est-ce qu'on va saisir ? Je comprends pas. Depuis un moment-là, il se fait cuire. Hein ? Que Dieu nous aide. Amen. C'est plus Jean-Marie dit, comment tu comprends ? Viens le message. Depuis que tu as commencé à négliger les choses, à jouer avec les choses, c'est là que les problèmes sont arrivés. Viens, que mon cousin, je vais t'installer, je vais t'aider. C'est lui qui va aider là. C'est lui qui a... C'est pas lui qui a des jeunes. C'est lui qui a des jeunes. Elle a envoyé l'argent. Construire les magasins, non construit. Construire les magasins, non construit. Son frère construit, même non construit. Elle vient, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que tout l'argent, elle a travaillé en France ici, là. Ni ça, ni tuer plus. Hein ? Frère. Est-ce qu'on peut faire ça à une personne qu'on aime ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Qui tu nous aide. Amen. Il faut que le Seigneur révèle les gens les plus bizarres dans notre environnement. Amen. Il en a qu'on ne nous parle. C'est comme ça. Si Jésus a été trahi, quoi t'es dit ? Je me suis dit, si Jésus m'a été trahi, quoi t'es dit ? Le maître des maîtres, ils l'ont vendu. 300 francs qu'on garde là. Aïe. A j'ai que 100 francs qu'on s'en rendu, qu'est-ce que ça ? C'est dangereux les maîtres. Il m'en doit y avoir des mots. Amen. Amen. Le grand maître, il a 300 francs, il l'a vendu. Peut-être toi-même, là, si tu as trop à ça, les états, c'est 15 ans. Vous voyez ? Les gens, ils sont là pour profiter. C'est ça qu'il faut se préférer. Faites attention. Réalisé, réalise. Moi, j'ai préféré me travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, qui me reste, qui me crée. Quelqu'un, mais qui me connaît déjà. D'ailleurs, quelqu'un qui comprend là. Il m'a dit, si tu veux m'aimer un peu, c'est un sorcier, il envoie son bras en prison. Mais c'est une question d'argent, mon frère. Il n'y a pas fait d'argent. Le bolet, c'est vrai. Oui, il y a bolet frais, il y a bolet, qui n'est pas vrai. On a même bolet. Donc, je l'envoie la rondeur. Mais c'est son frère. C'est comme ça elle est. C'est le sens. Ce n'est pas sensé. Mais voici la mentalité des gens. Voici la mentalité. Pour réaliser, soyez discrets. C'est ça. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Malheureusement, on dit tout aux gens. Et c'est lui qui te confie là. C'est lui qui va te libérer. Jésus était. Jésus était. Jésus était le terroségui. Vous connaissez ? Je vous dis aujourd'hui. Tous ceux qui sont trésorés sont en mille paroles. Vous connaissez l'argent du père? 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 Jésus était là-bas. Mon frère, on a eu combien de la caisse? C'est quoi? Parce qu'on doit manger. Jésus a eu trésoré. Ne pensez pas qu'il y a Jésus après. Jésus en faisait au frère. Ça, il vous dit la bientôt. Avec Jésus a eu le frère. Vous comprenez? Vous vous dites faites attention. Comprenez? Faites très attention. Si vous voulez le réaliser, soyez discret. Nous, on parle tout. C'est une bouche-là qui nous met à vous. C'est une bouche-là. C'est une bouche-là. C'est une bouche-là. C'est une bouche-là. Tu as acheté pointe. Tu pars. J'ai acheté virée, hein? Afaya, derrière Béginville. Voici sur Facebook. J'ai fait trois trucs de sable. Il y a le sable qui m'a dit, hein? Pour provoquer les lèvres. Comme je disais aux gens. « Toi, en t'en donnant, en t'en nommant une promotion de directeur et son village, tu vas ferrir ça. » « Ah! » « T'es connu, hein? » « Les amis de ta promotion, ils sont fabriqués de Béginville. » « Les présents de Koutoukou. » « Ils ont raté la vie. » « Et toi, tu viens, tu dis, ça va? » « J'ai été directeur départemental. » « Oh, oh, oh. » « Les gens disent, mais c'est le Béginville qui est venu, cadeau. » « Hé, Béginville a raté sa vie. » « Au lieu de vivre dans le compétit-maquis, dans un restaurant, dans tes amis, tranquille, la petite famille. » « Et c'est fini. » « Toi, sur le village, tu fais la musique, tu danses. » « Ils vont venir, ils n'ont rien. » « Ça va? » « Viens, merci. » « Tout le monde va venir te saluer. » « La nuit, visite que tu vas avoir. » « Soyez un peu discrets. » « D'accord? » « Amen. » « Est-ce que vous allez me saisir? » « Amen. » « La discretsion, c'est vraiment quelque chose de Christ. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. »